Tu peux savoir, au vu de Deuteronome 28, les malédictions qui ravagent ta famille. Mais aussi, il faut savoir recenser quelles sont les bénédictions qui bénissent ta famille. Par exemple, si vous remarquez que dans votre famille, il n'y a pas de stériles et que vous êtes fécondes, c'est une bénédiction. Et les bénédictions vont te permettre aussi de contourner, de savoir utiliser la force que vous avez reçue de Dieu. En fait, la bénédiction, c'est un peu, les bénédictions qui bénissent votre famille, c'est un peu le thème que j'ai traité avec la bénignité, avec le côté néanmoins. Tu vas t'appuyer sur le néanmoins, ceux qui ont suivi l'enseignement sur la bénignité. C'est-à-dire que tout est compliqué, personne ne réussit dans les entreprises, néanmoins. Dans notre famille, toutes les femmes ont des enfants, néanmoins les gens vieillissent beaucoup, il y a des vieillards, néanmoins on a beaucoup de prospérité matérielle, néanmoins, etc. Dans la famille, il y a de la pauvreté, il y a de la misère, personne ne réussit pas dans nos affaires, néanmoins on vit très longtemps, néanmoins, néanmoins, néanmoins. Donc, la bénédiction et la malédiction sont souvent des choses qui sont en opposition, qui sont tous les voyeurs travaillés dans votre famille. Donc, notez que les élèves spirituels du prophète Élysée, ses fils dans la foi, ont remarqué que la ville est agréable, le séjour de la ville est bon. Donc, ils étaient dans un environnement agréable. Mais ici, c'est agréable, comme le voit Monseigneur. C'est agréable, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Donc, c'est un pays dans lequel on savait que le pays était agréable, mais les récoltes ne donnaient pas. Le pays est stérile, ça peut vous l'a dit que aussi les gens qui sont dans le pays ne réussissent pas. Au verset 20, l'homme de Dieu dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Alléluia. Donc, notez bien la façon dont Dieu va procéder pour pouvoir gérer cette malédiction au travers du prophète. Les éléments qu'Élysée a utilisés ici sont des éléments qu'en règle générale, vous allez utiliser lorsque ce n'est pas nécessaire de faire un contournement de malédiction. Donc, vous avez les malédictions qu'il faut contourner et vous avez les malédictions qu'il faut carrément contrecarrer. Généralement, en règle générale, c'est que lorsque la malédiction vient de Dieu, lorsque la malédiction vient de Dieu, c'est-à-dire que c'est vraiment des principes, c'est-à-dire que Dieu même, parce que les gens sont comportés bizarrement, Dieu même a déclaré cela, généralement, on peut la contourner. Ou si la période de jugement est arrivée, vous pouvez simplement prier et puis mettre fin à la cession de malédiction. Parce qu'une malédiction est une condamnation qui a un délai. Les malédictions ne sont pas pour l'éternité. La fin des cycles aussi, vous la voyez avec ce qu'on appelle les périodes de sabbat. Une malédiction, généralement, s'arrête aux périodes de sabbat, c'est-à-dire que toutes les condamnations, parce que Dieu avait établi la loi selon laquelle, aux années de sabbat, donc surtout la période qu'on appelle le jubilé, tous les esclaves devaient être libérés. C'est-à-dire que tout ce qui avait été condamnation devait être annulé et on repartait à zéro. Si la malédiction persiste, ça veut dire qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui l'a relancé ou qui a posé un acte pour la relancer. Je dis toutes ces choses à savoir comment amener la prophétie pour faire cesser ce match. Alors, dans ce message-là de prophète Élisée pour neutraliser la malédiction, les disciples d'Élisée, premièrement, ont vu quelles étaient les bénédictions qui étaient dans le dessus du territoire et quelles étaient aussi les malédictions qui avaient lieu. Tout à l'heure, je t'ai dit que quand tu veux bénir ta famille, quand tu veux neutraliser la malédiction, essaie de voir s'il y a pas une bénédiction qui est en cours. Donc, ça, c'est le point un. Remarquez la bénédiction, remarquez les bénédictions et remarquez aussi les effets des malédictions qui sont dans un environnement. Deuxième chose, Élisée va dire apportez-moi un plan neuf. Jésus a dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. L'outre, c'est le récipient pour accueillir l'option parce qu'un vase représente une mentalité. Donc, une assiette neuve, c'est un nouveau système de pensée. C'est une nouvelle manière de voir. C'est une nouvelle approche. Donc, si je veux devenir une source de bénédiction, il y a un travail. Et ça, c'est toujours garisime, d'élévation de ma mentalité. Je dois renouveler mes pensées. Je dois avoir un nouveau type de pensée. Je dirais, troisièmement, il va utiliser du sel. Alors, on recense. Identifier les bénédictions et les malédictions qui parlent. Un. Deux. Soi-même, renouveler sa mentalité, devenir un plan neuf. Trois. Le sel. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller à la source d'eau. Mais il faut qu'on aille voir les sources des malédictions. Il va aller à la source et il va mettre le sel là-bas. Et une fois qu'il a mis le sel, il va donc maintenant libérer la parole de bénédiction, inspirée par le prophétique. Il dit, j'assainis ses eaux et il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole de bénédiction. Donc ici, vous avez un exemple, une illustration avec court à l'appui du procédé pour pouvoir neutraliser une malédiction. Sous-titrage Société Radio-Canada